La Bible en livre audio lecture en français du livre de la Genèse chapitre 3 Bienvenue chers amis pour ce nouveau chapitre de la Bible aujourd'hui avec le livre audio de la Genèse chapitre 3 ce chapitre 3 décrit le drame du péché originel la tentation du serpent la chute de l'homme Adam et Ève qui commettent le premier péché et ce cri déchirant de Dieu qui appelle ses enfants bien aimés où es tu si vous découvrez ma chaîne esprits nouveaux je vous invite à vous abonner dès maintenant avec la cloche pour être informé des nouvelles vidéos pendant la lecture je vous propose aussi d'écrire dans le chat ou en commentaire un mot une phrase qui vous touche comme en Lectio Divina vous pouvez aussi confier vos intentions de prière comme vous le souhaitez nous commençons la Bible en livre audio le livre de la Genèse chapitre 3 le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur avait fait il dit à la femme alors Dieu vous a vraiment dit vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin la femme répondit au serpent nous mangeons les fruits des arbres du jardin mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin Dieu a dit vous n'en mangerez pas vous n'y toucherez pas sinon vous mourrez le serpent dit à la femme pas du tout vous ne mourrez pas mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal la femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable cet arbre puisqu'il donnait l'intelligence elle prit de son fruit et en mangea elle en donna aussi à son mari et il en mangea alors leurs yeux à tous deux s'ouvrir et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus ils attachèrent les unes aux autres des feuilles de figuier et ils s'en firent des pagnes ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour l'homme et sa femme allèrent se cacher au regard du Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit où es tu donc il répondit j'ai entendu ta voix dans le jardin j'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché le Seigneur reprit qui donc t'a dit que tu étais nu aurais tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger l'homme répondit la femme que tu m'as donné c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé le Seigneur Dieu dit à la femme qu'as tu fait là la femme répondit le serpent m'a trompé et j'ai mangé alors le Seigneur Dieu dit au serpent parce que tu as fait cela tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie je mettrai une hostilité entre toi et la femme entre ta descendance et sa descendance celle ci te meurtrira la tête et toi tu lui meurtrira le talon le Seigneur Dieu dit ensuite à la femme je multiplierai la peine de tes grossesses c'est dans la peine que tu enfanteras des fils ton désir te portera vers ton mari et celui ci dominera sur toi il dit enfin à l'homme parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé le fruit de l'arbre que je t'avais interdit de manger maudit soit le sol à cause de toi c'est dans la peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie de lui même il te donnera épines et chardons mais tu auras ta nourriture en cultivant les champs c'est à la sueur de ton visage que tu gagneras ton pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre dont tu proviens car tu es poussière et à la poussière tu retourneras l'homme appela sa femme Eve c'est à dire la vivante parce qu'elle fut la mère de tous les vivants le Seigneur Dieu fit à l'homme et à sa femme des tuniques de peau et les en revêtis puis le Seigneur déclara voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous par la connaissance du bien et du mal maintenant ne permettons pas qu'il avance la main qu'il cueille aussi le fruit de l'arbre de vie qu'il en mange et vive éternellement alors le Seigneur Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour qu'il travaille la terre d'où il avait été tiré il expulsa l'homme et il posta à l'orient du jardin d'Éden les kéroubim armés d'un glaive fulgurant pour garder l'accès de l'arbre de vie acclamons la parole de Dieu louange à toi Seigneur Jésus merci chers amis d'avoir suivi cette vidéo de la Bible et ce chapitre 3 du livre audio de la Genèse si vous avez apprécié cette lecture likez la vidéo avec le pouce bleu et partagez à vos amis je vous invite aussi à télécharger ma formation offerte il s'agit d'un livre numérique pour vous aider à comprendre la Bible avec le top 10 des textes incontournables explicité le lien se trouve sur l'écran final qui s'affiche maintenant ou dans la description de la vidéo je vous dis à demain pour le prochain chapitre d'ici là soyez bénis et que Dieu vous garde ciao ciao merci